Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la géométrie dans l'espace. Précisément, des positions relatives. Premièrement, position relative d'une droite et d'un plan. Deuxièmement, position relative de deux droites dans l'espace. Position relative d'une droite et d'un plan. Définition. Une droite est dite parallèle à un plan si elle est incluse dans le plan ou si le plan et la droite n'ont aucun point en commun. Comme vous le constatez ici, la droite D est incluse dans le plan P. Et la droite L n'a aucun point d'intersection avec le plan P. Donc, selon la définition, on conclut que la droite peut donc être Premièrement, séquente au plan, c'est-à-dire la droite coupe le plan en un point unique. Comme vous le constatez ici, la droite D' coupe le plan P en A. Deuxièmement, la droite est strictement parallèle au plan. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point entre la droite et le plan. Comme le montre l'image ici, ni la droite D' ni la droite D' n'a deux points communs avec le plan P. Troisièmement, la droite D' est incluse dans le plan P. Vous constatez ici, tous les points de la droite D appartiennent au plan P. Donc, deuxièmement, position relative de deux droites dans l'espace. Donc, on commence par la définition. Deux droites sont dites coplanaires si elles sont incluses dans un même plan. Donc, selon la définition, on peut déduire que les deux droites peuvent donc être coplanaires ou non-coplanaires. Coplanaires, elles sont alors séquentes, strictement parallèles ou confondues. Donc, coplanaires, le mot coplanaires se compose de trois syllabes. C'est trois syllabes qui me permettent de se souvenir qu'il y a trois cas possibles. Par exemple, ici, il y a co, il y a plat, il y a nerf. Donc, ces trois syllabes me permettent de se souvenir qu'il y a trois cas possibles. Donc, cela pourra vous aider à se souvenir. Toutefois que vous dites que les cas où les deux droites sont coplanaires, c'est-à-dire qu'il y a trois cas. Donc, premier cas, si les deux droites sont séquentes, alors à partir de ces deux droites, on peut former un plan. Donc, ces deux droites sont coplanaires car elles sont incluses dans un même plan, comme vous le constatez ici. Deuxième cas, si les deux droites sont strictement parallèles, comme vous le constatez, donc il existe un plan qui passe par ces deux droites, c'est-à-dire que ces deux droites sont incluses dans un même plan. Alors, elles sont coplanaires. Troisième cas, si les deux droites sont confondues, alors... Elles sont coplanaires. Donc, ce cas, c'est bien évident. Donc, on passe... Au cas de non-coplanaires. Deux droites non-coplanaires et n'ont aucun point en commun. Donc, par exemple ici, comme vous le constatez, La droite D et D'Prime n'ont pas de point commun. Donc, ils sont non-coplanaires. Ainsi que La droite D et D'Secondes n'ont aucun point commun. Donc, ils sont non-coplanaires. Et enfin, D'Prime et D'Secondes sont deux droites aussi non-coplanaires car ils n'ont aucun point en commun. Donc, on a fini pour cette partie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pour la suite de cette partie, on va parler des positions relatives des plans dans l'espace. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada